Coucou tout le monde, c'est Célia, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo que j'étais tellement impatiente de vous faire, c'est la présentation du Walonotaro version française. Alors je sais que ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, il me semble à peu près peut-être neuf mois ou un an, il a dû sortir en hiver dernier et j'ai attendu en fait pour pouvoir vous le présenter, je l'ai reçu uniquement cette semaine pour ma part et en fait j'avais, parce que vous l'avez déjà vu sans doute passé, j'avais envie en fait de faire un comparatif entre les deux puisque moi j'ai la version autopubliée de Kim Kranz, je crois que c'est la première édition ou peut-être la deuxième édition, j'ai cherché un petit peu partout et je vois qu'elle n'a pas marqué les éditions que c'était. Alors je sais qu'il y a une différence par rapport au dos des cartes entre la première et la seconde et il faudrait que j'aille voir ça un petit peu pour savoir si moi c'est la première ou la seconde mais mis à part la différence au niveau du dos des cartes il n'y avait pas vraiment de différence de toute façon entre sa première version autopubliée et sa seconde. Par contre j'ai très très envie justement de savoir s'il y a une différence entre la version autopubliée et bien sûr la version mass market. Voilà alors il faut savoir que dans la version autopubliée on avait la possibilité d'acheter le jeu et d'acheter le livre en plus à côté. Moi parlant pas très bien anglais et le livre étant déjà, enfin le jeu étant déjà relativement cher puisqu'il faut rajouter bien sûr les frais de port quand on les achète hors de France. Donc les frais de port on en a entre 15 et 20 euros donc c'est vrai que du coup du coup j'avais pas demandé le livre mais c'est un des jeux que c'est un jeu en fait qui est très facile, enfin très facile, disons qu'il est quand même très intuitif pour les personnes qui se plongent dans cet univers. Donc il faut aimer l'univers, il faut aimer le style des cartes mais je trouve qu'une fois qu'on a, qu'on ressent cette connexion avec les illustrations il y a une facilité aussi qui vient dans l'interprétation. Voilà donc ça va être bien parce que le coffret Mass Market vient avec le livre donc on va pouvoir regarder aussi le livre ensemble et à savoir aussi que pour ma part j'ai un lien très très fort avec ce jeu puisque c'est le premier jeu que m'a offert Maxime donc c'est mon premier jeu autopublié donc c'était toute une aventure de le commander et en plus de ça c'était un cadeau d'anniversaire de Maxime et c'était le premier jeu qu'il m'a offert donc bien sûr il y a cette dimension en plus qui se rajoute à ce jeu le fait que ce soit un cadeau que ce soit un cadeau de mon cher et tendre voilà il y a toute cette dimension qui vient bien sûr s'ajouter à la connexion que j'ai déjà avec ce jeu donc bien sûr c'est un de mes chouchous de mes jeux vraiment chouchous alors la version autopubliée arrive dans une boîte rigide comme ceci vous avez à l'intérieur en plus moi j'ai rajouté un petit trèfle à quatre feuilles que m'avait offert une amie pour Noël on a un petit mot à l'intérieur de la boîte donc la boîte c'est une boîte bien costaud on n'a pas de livret par contre on a une sorte de dépliant qui arrive comme ceci un peu comme une carte vous voyez une carte dans le sens une map avec un peu les territoires des arcanes mineurs et au centre les arcanes majeures donc on n'a que des mots clés voilà on n'a que des mots clés mais voilà en fait on a cette présentation là et on arrive ensuite avec le jeu vous voyez qu'à l'époque j'utilisais aussi beaucoup plus ces arcanes majeures vous voyez qu'elles sont grisées forcément à force de les manipuler la tranche est un petit peu plus abîmée un petit peu plus sale on va dire que la tranche des arcanes majeures donc je peux déjà savoir où sont les mineurs où sont les majeurs voilà donc je vous en montre quelques-unes on a vraiment un très très bon carton c'est un petit peu ce qui ce qui a fait la renommée aussi de ce jeu c'est le cartonnage qui est vraiment de très bonne qualité en même temps souple comme ça donc vraiment un très très bon carton vernis mat on a des très belles cartes on a en même temps des très très belles cartes et en même temps des cartes qui sont plus dures voilà par exemple ici le 9 d'épée bien sûr il ne fait pas rêver mais après on a des cartes aussi qui sont magnifiques voilà le 10 également d'épée forcément ce sont des cartes qui sont beaucoup plus dures par contre vous voyez la mère de Pentacle donc qui représente la reine de Pentacle est très très belle tout en douceur voilà et pour vous montrer quelques arcanes majeures donc on a le monde ici qui a été repris sur la boîte vous voyez on a le monde alors on a le fou j'adore ce fou j'adore cette représentation du fou le petit poussin qui va sauter de sa branche sans savoir s'il s'est volé ou pas donc c'est vraiment l'expérience aussi qui crée c'est l'expérimentation en fait qui va créer qui va créer l'expérience qui va engranger on va engranger le savoir en réalisant vraiment les choses en les vivant on a le magicien on a la grande prêtresse on a les amoureux l'empereur alors j'aime beaucoup parce qu'en plus il y a des arbres donc bien sûr il y a cette connexion très forte aux animaux et à la nature dans ce jeu l'ermite extraordinaire j'adore aussi le hiérophante avec sa clé la justice un chat blanc chat noir la roue de fortune le pendu la force très belle force la mort la tempérance le diable la tour très bien vu ici l'étoile la lune le soleil donc vous voyez ce sont des représentations qui finalement sont quand même aussi assez simples et pourtant ça marche très très bien alors maintenant dans la version française alors la version française qui a été repris il y a eu une version mass market en anglais donc en fait la version française est copiée sur la version mass market de l'anglais donc on a déjà un petit fascicule qui s'enlève comme ceci pour avoir le coffret sans le sans les comment dire sans l'explication en fait c'est une sorte j'ai l'impression qu'on est pur complètement on rend le jeu tel qu'il devrait être beaucoup plus pur beaucoup plus sobre sans tout le côté commercialisation du coup voilà donc ça j'aime beaucoup beaucoup je trouve ça très très chouette de pouvoir retirer cette partie là on garde juste le code barre et on a un coffret qui souffre comme ceci donc on a un coffret aimanté avec un petit texte continuez sans cesse votre quête intérieure on a un livre alors le livre il a une couverture qui est semi rigide vous voyez c'est pas une couverture complètement rigide ni complètement souple on a vraiment un entre deux ici pour avoir une sorte de comment dire de vrai livre entre guillemets voilà quelque chose qu'on retrouve plus dans les livres si vous les achetiez à l'unité donc c'est un livre qui est entièrement en noir et blanc vous voyez il n'y a pas de de couleur on a un livre au final qui est assez sobre donc toute une introduction de Kinkrans le principe du jeu avec les arcades magne 1, 2, 3 on se la refait les arcades majeurs les arcades mineurs donc les représentations des baguettes des coupes les épées et les pentacles on a les cartes de cours qui sont expliquées donc les familles des cartes de cours et ensuite on a l'interprétation des cartes avec préparer les tirages que peut-on demander battre les cartes avec des petits dessins de Kinkrans les couper et ensuite des méthodes de tirage le tirage à une carte le tirage à trois cartes traditionnelles donc passé, présent, futur ou autre si vous souhaitez quand même faire un tirage à trois cartes mais qui reprennent pas ce thème là on a un éclairage le tirage de quatre cartes qui n'est pas un tirage en croix la connexion tirage à cinq cartes et on a la fameuse croix celtique on a la disposition de la nouvelle année si vous souhaitez ou non utilisez les cartes inversées les réflexions supplémentaires que l'on peut se faire et on rentre là dans la représentation et on commence par la suite des baguettes voilà alors c'est vrai que je les ai reclassées moi j'ai mis j'ai reclassé les cartes dans l'ordre mais quand vous ouvrez en fait le jeu vous tombez directement sur les arcades mineurs et vous commencez donc votre aventure avec la suite des baguettes alors c'est très étonnant moi ça m'a étonnée j'ai cru en fait que c'était que c'était une erreur donc j'ai reclassé d'abord les majeurs et ensuite j'ai repris les mineurs mais c'est présenté tel quel aussi dans le livre donc voilà alors on a un petit texte vous voyez c'est quelque chose d'assez sobre on a la représentation et un petit texte donc voilà on a un petit texte qui va directement en fait toucher à l'essentiel pour chaque carte et vous voyez je vais vous montrer les arcanes majeures par exemple ici les amoureux et on a mis à part les trois mots-clés qui sont présentés ici alors qu'ici on en a trois aussi un, deux, trois donc on a le titre les mots-clés et pareil aussi un petit texte donc on a cette cette proposition en fait quelles que soient les cartes que ce soit des majeurs ou des mineurs je vais vous lire par exemple celle du fou donc on a spontanéité innocence l'oiseau prépare son envol ses ailes toutes neuves le démangent de se déployer et d'un seul bond il quitte le confort de son nid pour se lancer dans le voyage des arcanes majeures est-il prêt va-t-il tomber ? c'est une carte qui parle de lancement elle montre votre côté spontané excité naïf et inexpérimenté les autres doutent encore de vos capacités soyez prêts à vous entendre traiter de fou attendez-vous à chuter qu'importe ce que les gens diront de vous ce voyage est le vôtre et il vient de commencer voilà donc on a ça pour toutes les cartes jusqu'à la carte du monde voilà donc c'est le livre moi je vais le mettre à côté comme d'habitude de toute façon je sors mes livres pour les ranger à côté et ensuite on a la suite du coup alors là c'est pas facile à enlever normalement on doit tirer sur la languette et ça vient mais en réalité ça bloque donc je vais essayer de le faire différemment vous pouvez retirer du coup cette partie là alors est-ce qu'on peut la retirer ? j'ai peur que si on la retire on retire aussi vous voyez on peut la retirer mais vous allez retirer ça également pour avoir juste le coffret voilà et autant ce coffret là on peut vraiment l'utiliser différemment aussi pour mettre ce que vous avez envie de mettre dedans puisqu'il n'y a pas il n'est pas vraiment estampillé sur le dessus il est sur le côté mais sur le dessus il n'est pas il n'est pas tant que ça donc la boîte reste assez sobre ça j'aime bien donc pour vous montrer une différence au niveau des cartes entre la version standard et la version auto-publiée donc déjà vous voyez qu'on n'a pas le même dessus de boîte même si on a repris l'illustration numéro 21 la carte du monde voilà le dos n'est pas le même alors pour le coup je préfère ce dos là je crois que je préfère ce dessus de boîte et le dos par contre de celui-ci pour faire simple bien sûr ah l'intérieur est très joli aussi voilà bienvenue dans le tarot de la nature sauvage vous ne trouverez pas dans ce coffret ce qui est faux ou ce qui est vrai mais seulement des miroirs pour la réflexion ouvrez votre esprit tirez une carte et amusez-vous pendant votre voyage intérieur voilà tiens si vous le voyez la boîte est légèrement plus petite en français donc on a toujours le bandeau et le dos des cartes est également un petit peu différent alors on n'a plus ce petit cette petite chose récapitulative puisque de toute façon vous avez le livre avec on a toujours cet effet cet effet visuel au niveau des cartes vous voyez mais ce n'est plus le même ici on a des sortes d'écailles c'est un motif qu'on retrouve beaucoup chez Kim Kranst y compris d'ailleurs dans ses oracles alors qu'ici on a plutôt ses traits même si les traits c'est pareil on le retrouve beaucoup mais là j'ai l'impression que les écailles c'est quelque chose c'est un motif qui est assez redondant chez elles alors on voit aussi que les cartes sont plus épaises de la version autopubliée pas de beaucoup mais vous voyez il y a une différence au niveau de la taille et au niveau du ouais c'est pas tout à fait la même chose les cartes version française sont très bien elles sont plus souples et légèrement plus fines voilà tout en étant tout en gardant une bonne qualité quand même voilà mais vous voyez là je peux me permettre de faire ce genre de choses à mon avis je peux moins le faire ici je ne sais pas si vous allez le voir visuellement mais ça se ressent quand même beaucoup au niveau au niveau de la main que celles-ci sont plus rigides donc celle-là la version autopubliée est plus rigide que la version française qui reste quand même une belle qualité et au niveau des illustrations par contre j'ai quand même vite fait regarder et ça ne change pas alors est-ce qu'on a la même taille du coup oui vous voyez on a la même taille le coffret est un petit peu plus petit mais c'est simplement je ne sais pas je ne sais pas pourquoi parce qu'on a exactement la même taille de carte et vous voyez qu'au niveau des illustrations donc je vous en ai montré quelques-unes de la version autopubliée et vous voyez on a exactement exactement la même chose les couleurs ont été bien reprises donc là il n'y a aucune différence le jeu reste mat il est très agréable aussi à manipuler donc voilà mis à part la présentation le dos et le fait que les cartes soient un petit peu plus souples et peut-être un tout petit peu plus fines on n'a pas vraiment de différence entre les deux jeux c'est très chouette alors je pense que du coup celui-là on va pouvoir le battre en mode shuffle beaucoup plus facilement je n'osais pas trop moi avec cette version-là mais le fait qu'elle soit un peu plus fine aussi vous voyez on peut plus facilement aussi les battre de cette façon-là voilà pour la présentation le comparatif entre ces deux jeux je suis je suis très contente de la version française je la trouve très sympa aussi je suis ravie en plus que ce jeu soit accessible à tout le monde en tout cas moi c'est un vrai coup de coeur donc je vais vous le présenter aussi parce que ce mois-ci on est dans la saison automnale c'est un jeu que j'utilise beaucoup pour l'automne et l'hiver principalement donc c'est toujours ce jeu-là que je sors avec d'autres bien sûr mais ce jeu-là fait partie de mes jeux automne-hiver mon must-have automne-hiver donc voilà je suis vraiment très très contente de pouvoir vous le présenter en plus durant cette période je vous souhaite à tous une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada